Bon, nous commençons ce troisième volet auquel nous consacrerons la journée d'aujourd'hui intitulé le partage, communion et partage. Je vous propose qu'ensemble nous lisions ce texte de l'évangile de Saint Luc au chapitre 10 à la page 24 de votre livret. De l'évangile de Saint Luc Jésus traversait la ville de Jéricho. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella. Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous recriminés, il est allé loger chez un pêcheur. Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur, « Voilà, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si je fais du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Voilà, à nouveau, c'est l'évangéliste Saint Luc. qui nous introduit dans notre réflexion et méditation. Nous avions dit hier que Saint Luc savait raconter des histoires et que son but, c'était non pas seulement de nous montrer la personne de Jésus pour que nous soyons émerveillés, surpris de sa présence, mais surtout, il nous invitait à le suivre et nous convertir. Et voilà qu'il nous laisse cette belle histoire d'une conversion. Je dirais d'une merveilleuse conversion. Celle de Zachée, le percepteur d'impôt. Nous n'avons rien contre le percepteur d'impôt, mais voilà. Il faut payer les impôts. L'évangéliste nous dit que Zachée était un homme riche, petit, avec peut-être un complexe d'infériorité et qui, pour surmonter ce complexe, s'est lancé désespérément à la recherche de l'argent. Certainement que pour obtenir cette place de percepteur d'impôt, il avait beaucoup payé les Romains. Vous savez qu'à l'époque, la Galilée, la Palestine, pardon, était une province romaine dont l'argent qui était récolté partait tout droit à Rome. Mais voilà qu'un percepteur d'impôt, l'argent qu'il pouvait toucher pour le fisc romain était fixé, bien sûr, par l'Empire, par les Romains. Mais au-delà, il pouvait encore toucher plus d'argent et tout ça venait à sa poche. C'est pour ça que l'évangile nous dit que c'était un homme riche. Cependant, l'évangile nous laisse déjà entrevoir que plus il s'enrichissait, plus il se sentait exclu de sa communauté juive, de ses compatriotes. Les juifs. Et c'est ainsi, je dirais, que le cœur de cet homme est entré dans un cercle infernal. Et lorsque nous entrons dans un cercle infernal, inévitablement, ce cœur, un jour, se trouvera dans la solitude la plus absolue. Comment sortir de cet état-là ? Ou comment s'en sortir ? Cet homme, pour croire qu'il était un homme fort, il avait besoin de dominer les autres. Mais, abandonné à lui-même, il ne pouvait rompre ses cercles. Donc, il lui fallait demander d'élève. Et cela nous est dit dans l'évangile. puisque Saint Luc nous dit que Zachée voulait savoir qui était Jésus, ou plutôt, voir Jésus. C'est intéressant de constater tous les verbes que Saint Luc emploie pour nous montrer comment cet homme et les moyens qu'il entreprend pour voir Jésus. Qu'est-ce qu'il fait ? Bon, il est petite taille, il va grimper, il courut, il ne grimpe pas dans un sycomore. Il veut monter très haut. Mais voilà que de l'autre côté, il y a aussi un mouvement. Jésus, n'est-ce pas, qui traverse la ville, Zachée qui court, il monte dans un arbre, tout est mouvement, tout est agitation. Et voilà que le Seigneur passe à ce moment-là. Imaginons, Saint Ignace nous invite toujours à refaire, pas seulement dans notre tête, mais dans notre cœur, les images qui nous ont présentées par les évangélistes. Essayons, comme ça, cet homme-là, dans un arbre, il essaie de voir Jésus. Où est-il ? Sûrement qu'il a entendu parler de lui, au moins que c'est un homme qui, il est là. Le Seigneur passe et voilà qu'il lui dit, lui demande de descendre de l'arbre. Car il souhaite le rencontrer. C'est nous tous qui sommes dans l'arbre. Où nous avons beaucoup d'arbres dans notre vie qui nous empêchent peut-être de nous rencontrer. Nous avons fait de gros efforts pour grimper, pour y monter, pour être à la hauteur. Et voilà que Jésus passe et il lui dit qu'il faut qu'il descende de l'arbre. Cette image est très suggestive parce que cela veut dire que Dieu se manifeste dans l'humilité de notre réalité. et en descendant de l'arbre, Zachée devient humble. Mais cela ne suffit pas. Il faut encore aller un peu plus loin. Car le Seigneur demande à Zachée de l'inviter manger et boire avec lui. mais où dans sa maison. Et cette maison, la maison d'un homme riche, maison luxueuse, fruit, n'est-ce pas, de tous les gens qu'il avait stocké, c'est là où le Seigneur veut le rencontrer, pas ailleurs. Qu'est-ce que nous disons dans le credo ? Il est descendu dans l'enfer. Jésus est descendu dans l'enfer. Quel enfer ? Celui de notre vie. N'hésitons pas à dire que Jésus est présent dans l'enfer de ma vie. Non pas celui de l'au-delà, ici. Il ne suffit pas de descendre de l'arbre, il faut encore aller un peu plus loin. Dans l'enfer de ma vie, Jésus y est présent. Et c'est parce que le Seigneur invite Zachée à descendre au plus bas qui s'opérera dans le cœur de cet homme une conversion profonde. Mais voilà que cette conversion n'est pas due à la prédication de Jésus. mais plutôt à l'amour sans condition qu'il lui manifeste. Et c'est ainsi que ce percepteur d'un peau qui se sentit animé et accepté par Jésus prend conscience de quoi ? De sa dignité de roi. Ceux dont nous parlions hier. maintenant il n'a plus besoin de continuer à amasser de l'argent pour être reconnu par les autres. et voilà qu'il y a une conclusion extraordinaire inattendue surprenante et c'est Zachée lui-même par ses paroles qui conclut cette scène « oui Seigneur « oui Seigneur je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres et si je fais tort à quelqu'un je lui rendrai le quadruple. » l'apôtre Paul nous dit ceci c'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés c'est surprenant ça. Paul ne nous dit pas que le Seigneur nous a libérés pour que nous lui appartenions pas du tout c'est pour que nous soyons pour que nous restions libres que le Seigneur nous a libérés en effet le fruit de cette rencontre c'est la libération mais il ne s'agit pas seulement d'une libération intérieure mais d'une libération qui se manifeste à travers les choses les plus concrètes de notre existence à travers cette rencontre avec Jésus Zachée se libère d'abord de ce complexe de brutalité dans sa relation avec les autres faite de pouvoir et d'argent et en même temps il redécouvre autre chose sa véritable identité la plus profonde quelle est son identité je peux aimer je peux me laisser aimer je peux partager et laisser les autres partager avec moi c'est la conclusion de Zachée ça et à partir de ce moment là l'argent qui le conduisait à sa perte et l'isolement vont se transformer en un moyen de communication pour les autres je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres voilà que Zachée se réconcilie pas seulement avec les autres mais aussi tous ceux qui nous entourent c'est ce que nous dit aussi l'apôtre Paul tout vous appartient c'est vrai tout nous appartient l'argent le pouvoir la politique tout nous appartient tout appartient à l'homme mais n'oubliez pas que vous appartenez au Christ et à partir de là tout ce qui nous appartient se transforme pour nous tous un moyen de communion de partage et non pas de domination ou de pouvoir parce que nous appartenons au Christ l'homme libre l'évangile se termine par Jésus faisant l'éloge des Zachées aujourd'hui le salut est arrivé est entré dans cette maison de quel salut s'agit-il oh de l'unique et véritable salut Zachée est un homme libre et parce qu'il est libre il peut partager sa vie avec les autres et c'est parce qu'il peut partager qu'il est libre aussi voilà pour l'évangile nous allons passer à Lourdes ça va ? d'accord alors comment comment faire le lien comment découvrir cela dans ce qui nous concerne nous hospitaliers hospitalières de Lourdes nous qui sommes appelés comme nous le disions hier à vivre de cette grâce de Lourdes ne croyez ne croyez pas que vous êtes ici parce que vous n'avez rien à faire à la maison non même si on n'a rien à faire peut-être qu'on a beaucoup de choses à faire ne croyez pas que vous êtes ici parce que vous avez été appelé être hospitalier hospitalière c'est une vocation c'est une réponse à un appel pour vivre cette grâce qui est donnée ici nous sommes tous ici parce que nous avons été appelés les appels bon ça ça s'est passé je ne sais pas comment pour chacun dans tout l'eau mais ce n'est pas le hasard qui fait que nous soyons aujourd'hui ici et que nous donnions notre vie dans nos hospitalités c'est une vocation c'est une réponse c'est une vocation c'est un appel et ça c'est très important donc comment vivre comment faire ce lien avec ce que nous venons de lire à la neuvenne apparition Marie dira ceci à Bernadette allez boire à la source et vous y lavez nous savons très bien que la découverte de cette source ne se fait pas dans un clin d'oeil du jour au lendemain il a fallu du temps déjà au moins sept premières apparitions silencieuses faites de silence et de prières sont déjà quelques pistes pour nous aussi nous n'allons pas découvrir ce que le Seigneur a mis au plus profond de notre coeur tout seul il faut commencer déjà par ouvrir son coeur par prier par écouter et puis voilà que à partir de cette huitième apparition de la huitième apparition Marie demande à Bernadette de faire quelques gestes qui sont tout d'abord incompréhensibles pour cette fille lequel ? d'abord marcher à genoux et embrasser le sol de la grotte deuxième geste se barbouiller la figure se barbouiller pardon deuxième geste manger de l'herbe troisième geste se barbouiller la figure avec cette boue immonde de la grotte et se montrer à la foule Bernadette complètement défigurée ces trois gestes ce sont des gestes bibliques le premier geste marcher à genoux et embrasser le sol de la grotte c'est le geste de l'abaissement c'est le geste de l'incarnation du fils de Dieu Bernadette est en train de jouer le rôle du Christ quand on lui posait la question pourquoi fais-tu cela parce que ces gestes ont été répétitifs Bernadette répondait tout simplement parce que la dame me l'a demandé donc ce premier geste nous renvoie déjà à l'incarnation l'abaissement du fils de Dieu hier nous en avons parlé un petit peu lors de la parabole du bon samaritain c'est l'abaissement du bon samaritain puisqu'il descend de son cheval il se met à genoux il pense les blessures il prend ses pauvres malheureux il les met sur sa monture et les rôles se sont inversés puisque celui qui est malheureux malade est mis à hauteur et l'autre le bien portant est en bas saint Augustin dira Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu le deuxième geste manger de l'herbe dans l'ancien testament quand les juifs voulaient signifier que Dieu prenait sur soi sur lui-même toutes les misères tous les péchés des hommes qu'est-ce qu'il faisait livre de l'exode il tuait un agneau il l'ouvrait il le vidait il le remplissait des herbes oui des herbes amères et puis les herbes amères qui dans la bible signifient le péché ce qui fait du mal à l'homme et puis il prononçait cette prière qui est passée dans notre messe voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde l'agneau a tout pris sur lui toutes les misères du monde pour que l'homme soit libéré et voilà donc Bernadette en train de manger ces herbes à l'image du Christ de cet agneau le troisième geste c'est barbouiller la figure rappelez-vous dans le ou plutôt le prophète Isaïe chapitre 52 54 il nous parle du serviteur souffrant qui est-ce c'est le Christ au moment de sa passion chemin du calvaire qu'est-ce qu'il nous dit le prophète son visage était tellement défiguré que l'on aurait dit qu'il ne saissait plus d'un visage d'homme mais celui d'un mouton qu'on amenait à l'abattoir et voilà donc Bernadette comme le Christ défiguré et à son passage dira Isaïe la foule l'insultait et se moquait de lui et voilà Bernadette se montrant à la foule et les gens diront cette fille est devenue folle donc ces trois gestes bibliques nous renvoient à quelque chose de concret dans l'évangile au moment de la passion du Christ le grand geste d'amour de la part du Seigneur mais je ne sais pas si vous avez remarqué que ces trois gestes ont un but un but très précis qui est celui de libérer la grotte d'abord il y a un geste de tendresse et d'amour on s'approche on s'abaisse on marche à genoux on embrasse le sol de la grotte puis d'une manière symbolique Bernadette commence à libérer cette grotte arrache les herbes qui sont là et la mange quelques-unes puis elle prend cette boue immonde et la met sur sa propre figure sur son propre corps des gestes de libération de la grotte et pourquoi faut-il libérer cette grotte pourquoi ah parce que cette grotte cache un trésor immense que personne soupçonnait que pouvait se trouver à cet endroit là et c'est pour cela qu'à la neuvième apparition Marie dira à Bernadette allez voir à la source vous y lavez Bernadette croit bien sûr qu'il s'agit du gave parce que là il y a de l'eau par trois fois elle se dirige direction le gave par trois fois la dame la fait revenir et à la quatrième fois lui montre un lieu précis voilà que cette fille commence à gratter et voilà cette source d'Olympides qui jaillit qui commence à jaillir les gens ont été stupéfaits surpris mais qu'est-ce que c'est ça au coeur même de cette grotte qu'on appelait à l'époque la tute au cochon il y a une source d'Olympides qu'est-ce que Marie est en train de montrer à Bernadette et bien sûr à nous tous ou de nous dévoiler je dirais tout d'abord Marie nous montre les profondeurs du coeur du Christ vous rappelez dans l'évangile de saint Jean à un moment donné l'évangéliste nous montre ce Christ crucifié qui a été flagellé martyrisé qui est ensanglanté qui n'est pas beau à voir c'est un pauvre type qui est là un soldat d'un coup de lance lui transperce le coeur et l'évangile nous dit qu'aussitôt jaillit du sang et de l'eau ce sang ce taux signifie l'amour la miséricorde de Dieu voilà que dans ce pauvre homme pas beau à boire agonisant se trouvait contenu tout l'amour de Dieu était là mais attention cela ne suffit pas il faut encore aller un peu plus loin qu'est-ce que Marie est en train aussi de nous révéler les profondeurs du coeur de l'homme au fond la grotte c'est nous c'est chacun de nous oui je suis cet homme cette femme pas beau à voir peut-être malade handicapé mais je suis aussi cette personne moi-même touchée par tant de traumatismes des péchés d'égoïsme tout ce que vous voulez cela nous le portons comme cette grotte on l'a appelé aussi la toute cochon n'était pas belle à voir un lieu sale obscur humide mais voilà qu'au plus profond de cette grotte cela veut dire au plus profond de notre coeur Dieu a mis tout son amour le Seigneur nous le dit nous viendrons à lui qui est-ce nous chacun d'entre nous et nous habiterons en lui la Trinité Dieu mon fils en qui j'ai mis tout mon amour donc vous voyez Marie est en train de nous révéler les profondeurs du coeur de l'homme mais attention c'est là où commence le pèlerinage parce que pour avoir accès à cette source il faut gratter mais cette source est au plus profond de moi-même il faut commencer à faire ce pèlerinage intérieur pour trouver ce qui est le plus vrai en moi l'amour et pas la haine et pas l'égoïsme et pas la division et pas l'injustice mais cela ne suffit pas pourquoi ? parce qu'en fait la découverte de la source bien sûr dépend de chacun de nous mais dépend aussi des autres et c'est là où ça fait mal mais ça nous fait du bien en même temps vous savez tant qu'il s'agit de nous-mêmes pour aller trouver cette source bon nous le faisons à travers la prière à travers nos efforts le silence bon la pénitence mais quand ce sont les autres qui viennent gratter pour nous dire donne-moi le meilleur de toi-même et pas n'importe quoi ça fait mal mais ça nous aide je dis toujours que l'époux doit pouvoir boire et se laver dans le coeur de son épouse et l'épouse doit pouvoir boire et se laver dans le coeur de son époux parfois ça vous arrive vous qui êtes la plupart d'entre vous père et mère papa et maman rappelez-vous quand un samedi matin il y a déjà quelques années quand les enfants étaient tout petits et puis voilà on allait partir et les enfants ils allaient rester par là et l'un d'entre vous vous dit l'un d'entre eux pardon vous disait papa maman restez là ne partez pas vous savez ce que cet enfant était en train de dire donne moi à voir ta paternité et ta maternité et parfois n'est-ce pas dans le dialogue des époux quand l'autre lui dit à quoi penses-tu alors bon on commence à répondre je pense à ceux-ci à ceux-là bon d'accord mais non mais à quoi penses-tu et puis on ne sait pas quoi il nous dit il faut qu'on parle alors on commence nous en général les hommes à nous dédouaner tout de suite de quoi veux-tu qu'on parle alors on met la barre très haut de quoi voilà de la maison non bon écoute si tu veux on peut parler des enfants non de l'argent non alors là on va mettre la barre très haut de ta mère et bien il nous a dit n'est-ce pas de l'autre côté non et puis elle dit il y avait raison de toi et moi cela veut dire donne-moi à boire le meilleur de toi-même et vice-versa aussi et vice-versa et ça vaut aussi entre les prêtres et les prêtres et l'évêque et les prêtres et les amis tout c'est ça c'est ça le vrai partage qu'est-ce que cela veut dire que le message de l'autre nous renvoie à quelque chose d'essentiel que nous sommes appelés à partager mais non pas à n'importe quel niveau non pas à n'importe quel niveau mais au niveau de la source vous voyez au niveau au niveau le plus profond mais ça nous ne pouvons pas le faire tout seul on le fait avec les autres et avec l'autre la relation à l'autre j'ai écrit hier soir ça la relation à l'autre n'a de sens que si elle se situe au niveau de la source voilà donc ce que nos frères malades et handicapés nous demandent oui il faut que nous nous occupions d'organiser l'hospitalité il faut que nous nous occupions n'est-ce pas que les voitures pour les malades marchent très bien il faut s'occuper bien sûr des trains de ceci de cela mais tout cela ce ne sont que des moyens comme il nous a dit dans l'évangile pour partager quelque chose de plus profond et c'est l'autre qui nous aidera à le faire c'est pour cela que le seigneur rappelez-vous hier dans l'évangile qu'est-ce qu'il nous disait parce que j'ai eu faim vous m'avez donné à manger Seigneur quand est-ce que nous t'avons vu nu affamé assoiffé malade ou en prison chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ce petit c'est à moi que vous l'avez fait mais voilà que l'un de ce petit est venu gratter il me demandait quelque chose d'essentiel c'est l'autre qui me rend libre quand je lui ouvre mon coeur et c'est l'autre à qui je rends libre aussi quand je lui ouvre mon coeur voilà donc cette libération qui nous est proposée par le seigneur dans son évangile et dont je crois que le message de Lourdes se fait écho à travers cette source qui est en nous tous je vous laisse quelque chose un petit exemple une petite expérience que j'essaie de faire parfois il m'arrive d'accompagner de couples de personnes amies de personnes en difficulté de personnes qui ont des difficultés pour se rencontrer pour ceci pour cela alors je leur dis allez à la fontaine au robinet mouillez-vous les mains mouillez-vous les joues embrassez-vous c'est une façon de leur dire établissez une communion qui aille bien au-delà bien au-delà de tous ceux qui en fait ne nous établissent pas dans une vraie communion signifiée ici n'est-ce pas dans cet évangile par l'argent et le pouvoir allons-nous retrouver au plus profond dans une communion que seule que seule peut s'établir au niveau de la charité merci applaudissements Applaudissements.